Je m'appelle Anaïs Crociati, je suis sage-femme, je partage mon temps entre une activité clinique de ville, dans le sein d'un cabinet libéral, en zone urbaine où je rencontre des patients de tout âge. Et l'autre partie de mon temps est accordée à un poste de sage-femme enseignante au sein du département myotique universitaire à l'école sage-femme de Nancy. Bonjour Gaëlle Ambroise, je suis également très contente de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc mon activité se partage comme Anaïs entre un temps d'enseignement au niveau du département de myotique en tant que sage-femme enseignante et une activité hospitalière en tant que sage-femme écographiste à la maternité régionale de Nancy où je suis amenée à réaliser le suivi de grossesse pour des patientes enceintes 1er, 2ème, 3ème trimestre. Notre rôle et nos compétences définies en tant que sage-femme sont d'assurer vraiment le suivi gynécologique de prévention donc auprès des femmes en bonne santé de l'âge de la puberté jusqu'à la ménopause et d'assurer du coup un conseil dans le choix et la prescription de la contraception orale ou des contraceptions des méthodes un peu plus longues comme des dispositifs intra-utérins ou des implants sous-cutanés mais aussi de prescrire tout ce qui concerne la contraception d'urgence. Je dirais que le message va être assez spontanément délivré quand on va avoir un interlocuteur, une patiente, un couple, une femme qui va se poser la question d'un désir de grossesse. On essaye d'anticiper ce message mais c'est souvent au moment de la demande d'informations autour du désir de grossesse. L'idéal c'est vraiment d'anticiper et d'encourager les patientes et les couples à avoir ce qu'on appelle une consultation pré-conceptionnelle c'est-à-dire avant même l'arrêt de la contraception de bénéficier d'une consultation auprès d'un gynécologue obsticien, d'un médecin ou d'une sage-femme pour pouvoir avoir recours à la prescription et faire toutes les vérifications nécessaires en amont de la conception. Notre rôle est vraiment d'adapter les temps d'information pour avoir une qualité de communication qui soit optimale. Donc c'est vrai qu'en tant que praticien ça demande parfois plus de temps sur certaines consultations, ça demande parfois d'utiliser des outils différents. Je sais que maintenant beaucoup de patientes utilisent des applis téléphoniques que ce soit pour l'observance de la contraception ou d'un traitement. Il y a beaucoup d'applis qui se sont développés pour la surveillance de la grossesse et qui peuvent les stimuler pour être dans l'observance de tous les conseils hygiéno-diététiques et les prescriptions qu'on a pu mettre en place en pré-conceptionnel. Après ça reste une remise en question je pense de tout praticien de savoir comment faire passer au mieux les messages en s'adaptant à tous les publics. Moi c'est une situation que je suis amenée à rencontrer de façon régulière parce qu'effectivement ça fait partie des malformations, des anomalies qu'on retrouve avec une fréquence certaine dans l'espèce humaine. Et en fait on va avoir deux situations très différentes. La noncéphalie c'est un diagnostic du premier trimestre et le message que je voudrais faire passer c'est l'importance du calendrier de surveillance des grossesses qui est proposé avec une échographie à 12 semaines qui va permettre en fait d'identifier cette particularité chez le fœtus de façon très précoce. La découverte d'un spina bifida ça reste une situation différente qui est le plus souvent un diagnostic du deuxième trimestre lors de l'échographie du deuxième trimestre même si l'arrivée de sondes hautes fréquences va permettre de diagnostiquer de plus en plus précocement les myélo-méningocelles. Là le rôle, je dirais que mon rôle en tant qu'échographiste est central car il va conditionner la mise en place de la prise en charge du couple avec un temps extrêmement important d'information et de bilan de la lésion et puis un temps d'échange et un temps de proposition de différentes options thérapeutiques ou de différentes options de prise en charge aux patients. Et là aussi le calendrier va vraiment être déterminant puisque si l'échographie est réalisée dans de bonnes conditions à 22 semaines ça va permettre d'offrir tout le champ potentiel de prise en charge y compris la chirurgie in utero.